... Vous êtes-vous déjà demandé comment font les météorologistes pour prévoir la météo ? En fait, ils se servent de beaucoup de données sur la température de l'atmosphère, l'humidité, la vitesse et la direction du vent à un moment donné. Pour prévoir le temps avec une certaine précision pour une certaine durée. C'est très impressionnant qu'on soit capable de faire cela. Et si on était capable de faire le même dans le domaine de la santé ? Et notamment dans la prise en charge du cancer du sein. Le cancer du sein est aujourd'hui la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme. Une partie de mes travaux de thèse porte sur un sous-type de cancer du sein, appelé triple négatif, qui est malheureusement le plus agressif et qui présente un taux élevé de rechute et de décès. Le but de mes travaux est de trouver un marqueur à partir d'un simple prélèvement sanguin qui serait capable, lui seul, ou combiné à d'autres marqueurs, de prédire si une patiente atteinte de ce type de cancer porte un risque élevé de rechute. Mais quel est ce marqueur ? Vous avez sûrement déjà entendu parler des globules blancs. Ces petites cellules qui circulent dans le sang reflètent l'état général de l'immunité de l'organisme. Plusieurs études ont montré que les taux des globules blancs pourraient avoir un rôle prédictif dans plusieurs cancers, y compris le cancer du sein. Au centre Jean-Périn, où je mène mes recherches, nous avons créé une base de données mises à jour régulièrement. Elle contient les données de plus de 600 patientes atteintes de ce type de cancer. Je récupère les données cliniques et biologiques de ces patientes, ainsi que les résultats des bilans sanguins réalisés à plusieurs moments de leur prise en charge. Nous avons émis l'hypothèse que les taux des globules blancs, au moment du diagnostic du cancer, et avant la mise en route de n'importe quel traitement, pourraient nous donner une idée de comment la tumeur va se comporter face au traitement et quels seront les risques de récidive. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que ça va changer de découvrir ce marqueur ? Pensez à la prévision météo. Si on sait qu'il risque de pleuvoir, on prend un parapluie. S'il est prévu que les températures baissent, on met des vêtements chauds. S'il est prévu de faire trop chaud, on évite de sortir au soleil, on pense à bien s'hydrater. Actuellement, la prise en charge du cancer du centre triple négatif est la même pour toutes les patientes. L'identification d'un marqueur fiable nous permettrait de proposer à ces patientes de participer dans des études qui testent des nouvelles stratégies thérapeutiques afin d'améliorer la prise en charge et le pronostic. Nos connaissances sur le cancer du sein ne cessent d'augmenter. Nous espérons aller vers un avenir où prédire l'évolution de cette maladie complexe sera simplifiée et nous permettra d'anticiper les perturbations météorologiques afin de bien nous y préparer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada